bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir on est dans nono ça y est on a pris la route on ne sait pas si on va arriver à notre première étape ce soir ce qui m'étonnerait beaucoup le gps il nous dit 19h25 mais bon je pense qu'on s'arrêtera avant ça va la route est belle droite le ciel il est bleu oui et de temps en temps il rache la petite roxy comme d'habitude coucher tranquille du soleil aussi peinard entre nous bonjour tout le monde c'est moi roxy on suit notre route les palois d'habsile on vous reprend après pour vous dire où est-ce qu'on s'est arrêté à tout à l'heure sommes arrivés à sape en auge petit arrêt sur la route pour dormir le petit air ça porte je vous montre dedans parce que dehors il pleut avec une petite table de pique-nique et poubelle une borne de service et qui est gratuite en plus le stationnement gratuit aussi ça te va pour une nuit ça a l'air d'être à peu près calme on est un petit souci quand même c'est que vous verrez pas qu'il y a l'ascendie quoi ah s'il ya un feu dans le coin s'il y a un incendie là il y a les pompiers juste là il y aura une usine derrière on sait pas quoi derrière il y a une usine oui pour une nuit c'est très bien on est garé là au long on a fait 337 kilomètres pourquoi aux quatre heures oui un bon quatre heures quatre et demie voilà pour aujourd'hui à demain ça y est ouais tu es arrivé oui et c'est l'heure de l'apéro voilà la petite chouffe et c'est la chouffe ouais allez santé à tous et on vous laisse jusqu'à demain ouais après c'est mia mia mais après c'est dodo demain il y a quand même la route bonjour à tous bon il est petit matin là on est parti pire que le pouleau même pas 8h30 on est sur la route 8h25 on est sur la route allez donc il ne vous dit pas la route regardez un peu au matin bon la météo c'est ce qui est annoncé la pluie il ya plus une grande partie de la nuit on fait des averses ça s'arrête ça recommence ça s'arrête c'était calme la nuit là bas ah oui très calme par contre à 8h le matin après 8h ça commence à passer un petit peu les voitures on les entendre alors c'est vraiment loin et après par contre à 8h ta usine derrière ça commence à taper du manteau mais bon 8h c'est bien c'était que pour eux c'était qu'un passage de nuit ça avait en semaine les gens ils bossent et on savait qu'on allait repartir assez tôt donc on savait pas aller repartir de bonne heure non on a bien dormi c'était calme c'était excessivement silencieux on peut pas se plaire franchement quelque chose qu'on a trouvé comme ça sur la route c'était bienvenu en plus hier on avait assez on est reparti beau au bon 142 kilomètres 142 kilomètres avant la prochaine halle normalement on s'arrête à saint-jean sur mayenne en espérant que là bas ça me plaise à tout à l'heure nous voilà arrivé sur l'air de saint-jean sur mayenne on va faire un petit tour de l'air pour voir un peu bon c'est un peu humide ben la pluie s'arrêter quand même c'est une bonne chose tant mieux il y a un barbecue sur l'air réservé aux camping-caristes et aux touristes il y a une petite tente on est là un bloc sanitaire il y a le petit port fluvial alors il y a du courant l'air c'est combien ? 13 euros 10 c'est ça ? plus un euro non 13 euros 10 tout compris tout compris alors le tout compris il y a un euro 10 de taxes de séjour pour la mairie c'est joli un petit port petit bateau c'est pas trop mal c'est pas trop mal fait donc il y a tout le monde au même endroit alors c'était un ancien camping cette charmante personne a des envies pipi elle va aller voir si c'est propre donc elle va nous tenir au courant où elle vous emmène ? alors il y a quand même des urinoires yes tranquille et des douches ah des douches les douches c'est bien c'est propre hein ? bon là c'est dans cahier là c'est dans cahier pour en été ça va être bien c'est nul là ça a l'air plutôt calme alors ce toilette ? ben c'est parfait propre ? ouais parfait ça a été ? pas trop compliqué ? c'est énorme il y a de la place quand même hein ? il y a de la place en bord il y a éco-électricité il y a de la place dans la pelouse ou sur les parcs aménagés dans cette saison nous on a préféré se mettre sur du dur du dur parce que vu ce qu'il pleut ces temps-ci petite bande électrique nickel alors il y a les poubelles quand même en entrée tranquille hein ? on va pas chercher auprès on en a vissé le tri ? ben apparemment oui les poubelles jaunes, poubelles noires oui qu'est-ce qu'on mange ? c'est bien sorti du congèle donc euh... est-ce qu'on se fait une raclette ? oh c'est une idée j'ai vu la météo ben ouais alors le tri le vert là bas les poubelles c'est du tri donc c'est bien du tri voilà les cyclo-touristes les cyclo-touristes eh oui tarif 1 quand tu les vois 18 euros ah ouais c'est cher hein ? pour une tante ? enfin ce qu'il y a c'est qu'il y a les sanitaires quoi il faut payer en plus les... la camping-car nuitée emplacement 12 euros il mange de l'eau une heure des eaux usées une heure trois euros remplissage d'eau pour vider les eaux ? non ça m'étonnerait il faut mettre de l'eau il faut mettre de l'eau pour payer trois euros bah il faut, on va aller voir ce cas-là tu 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 voilà ah c'est un peu sommaire ah ça je pense que c'est... la boîte est qu'à ce côté-ci qu'est-ce qu'on a ? et on a un robinet d'eau ça c'est pour... bah non faut pas payer l'eau qu'est-ce qu'elle m'a dit ? est-ce qu'il y a de l'eau ? bah non il n'y a rien pour payer voilà donc en fait c'est... bah c'est tout compris dans le prix en fait tu payes 13 euros 10 t'enlèves 1,10 euros ça ça te fait 12 euros l'air sur les 12 euros t'enlèves 3 euros ça te fait 9 tu payes 9 euros ton emplacement plus 3 euros pas de l'eau parce que bon c'est là c'est un libre service donc c'est prêt ouais allez interview mademoiselle Roxy que pensez-vous de l'air ? tout va bien c'est beau c'est magnifique le soleil arrive tout arrive le soleil il est là c'est magnifique hein bon vu que ça dure chari chari ce midi on fait quoi ? c'est notre petit rétubi avec des vacances c'est la raclette oui d'entrée de jeu de raclette le météo elle est pour hein bien que là ça s'est bien ouvert quand même ça s'est bien relevé ça c'est beau en tout cas ça se mange bien hein et tout ça simplement avec quelques bougies petite rappelette dans le camping-car c'est meilleur que la maison près d'être dans le camping-car et puis là il y a le soleil qui commence à arriver de plus en plus derrière nous là petits oiseaux qui chantent c'est bon signe ? on va digérer après on va démarcher ah oui vous entendez le petit bruit il faut éliminer il faut éliminer il faut éliminer il faut voir un petit peu ce qu'il y a dans l'air de tour tout le soir sur les mènes là on a quitté l'air on a passé un petit pont bon on longe la Mayenne pendant un bon moment là oui donc je peux le ranger tu vas être bien on longe la Mayenne pendant un moment vous avez pas compris ? on recommence on longe la Mayenne pendant un moment oui on va manger la Mayenne voilà alors la Mayenne c'est quoi la Mayenne ? c'est de l'eau alors c'est une rivière ? un fleuve ? c'est ah ah celui qui sait ? il nous le dit en commentaire la Mayenne fleuve ou rivière ? surtout on me dit pas que c'est un lac parce que là je le croirais pas alors Laurence nous a dit quelque chose de très important très intéressant on est sur le chemin de Halage alors là je vais lui poser la question tu sais ce que c'est un chemin de Halage ? moi j'ai su mais je sais plus t'as su tu sais plus alors quand on sait on sait c'est un chemin qui servait à un 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 aux chevaux je crois pour aller transporter je sais plus aux chevaux pour transporter ? pas pour aller aux chevaux oui ouais pas pour transporter pas pour aller au champ la bourrée je sais plus alors tu sais que les péniches ont pas toujours eu des moteurs ouais ils traquaient les péniches donc ils traquaient la péniche ils transportaient rien du tout ils traquaient la péniche bien qu'ils avaient une histoire de chevaux bah ils transportaient la péniche donc le cheval tirait la péniche traquait la péniche sur le bord voilà donc c'est un chemin de Halage ouais mais il y avait pas d'arbres alors avant ah non il y avait pas d'arbres non non ça c'est attends c'est je te parle attends je te parle d'un truc il était en 1800 hein pour 1900 ah oui même toi tu peux pas connaître non à moi d'avoir ouvert un bouquin oui c'est pédia donc j'avais vu pour un autre endroit où on avait été Roxy elle pas de problème tranquillou tranquillou elle connaît la route hein Roxy oui 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 je sais je connais c'est pas là c'est pas là une petite marche comme ça après une grosse raclette on brûle la raclette on brûle la raclette on brûle la raclette comment t'as fait ? on brûle la raclette on brûle la raclette on brûle la raclette une deux on brûle la raclette c'est pas là qu'ils ont plein de la raclette c'est moi qui bois et c'est elle qui est bourrée quoi oh la vache non vous brûlez la raclette ouais et oui oh purée comment tu fais toi pour éliminer ? ah ouais ah c'est cool là j'ai mal éliminé moi c'est la cloche qui pardon ? le sauter gauche c'est plus faire c'est plus faire d'un seul coup attends je fais très bien à deux secondes ouais 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 c'est l'écluse de la Méniane de Rix c'est l'écluse de la Méniane de Rix c'est l'écluse de la Méniane de Rix trop fort à la valle tout est là à Ménivelle encore voilà voilà c'est ce qu'on y pêche on compte que les larves de l'anguille elles viennent des côtes jamaïcaines et elles migrent jusqu'en Europe enfin ici tout ça et elles se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie et elles ont duré de 3 à 20 ans alors c'est une petite centrale hydroélectrique quand même hein alors je peux dire une chose quand même la bayenne c'est pas tout plat et en plus après une raclette c'est terrible je m'aimerais aussi là du mal hein il fait bon là je sais pas combien il fait mais ouais c'est bon oh pardon ça c'est la raclette la raclette la raclette la raclette la raclette terrible terrible la raclette on la ressent bien là elle était bonne ah ouais que vaut le nerf et ben voilà j'ai perdu la veste on est quand aujourd'hui ? octobre ? ouais ben voilà plus de veste en maillot un grand soleil ah c'est un calotte qui perd sa veste aussi hein il y a un poquet de vaches coucou les copines coucou toi ça c'est Simone ça va Simone ? ouais tu nous regarde hein voyons la Simone là oh voilà Simone avait eu peur t'as peur ? il est un peu humide mais il est praticable hein avec toute l'eau qui est tombée ça va hein ça pourrait être pire voilà heureusement que j'ai pas mis mes baskets ah ouais que j'ai dit non je mets mes chaussures on serait pas venu ici ah on innovait nos belles chaussures là et les gars regarde un petit peu après les vaches il y a les ânes il y a les ânes et ans et ans t'as vu tes copines et t'as vu tes copains aujourd'hui ouais c'est patate ? ouais t'as vu tout le monde c'est pas mauvais c'est qu'il a fait tout le monde pour le monde c'est sûr